On va passer du 15 au 13 pour la fin de cette émission, on était lundi avec des Toulousains qui rétrogradent du Championship en Elite 1 et là on est avec le petit poussé de cette Elite 1, c'est le club de l'Escure, le Racing Club l'Escure Arthèse, juste à côté d'Albi dans le Tarn, les Minotaures qui vont monter en Elite, Vincent Doguet l'un des présidents est avec nous, bonsoir Vincent. Bonsoir Pierre-Anne. Alors Président Doguet, le petit poussé, je ne dis pas de bêtises, moins de 4000 habitants pour le petit club de l'Escure, de la petite ville de l'Escure, le village on pourrait dire. Mais comment vous avez réussi ce tour de force d'accéder à l'Elite ? C'était au mois de juin dernier à Villeneuve-sur-Lotte. Oui tout à fait, ce qui nous a permis de pouvoir accéder en Elite c'est d'abord d'être champion de France en Elite 2. Déjà oui. Donc voilà, avant d'être le petit poussé, on était le champion de notre catégorie. Au bout de 5 ans de dur labeur avec mon coprésident Pascal Comballe, on a réussi donc à être champion de France. Et la question s'est posée avec nos jeunes, à savoir est-ce qu'on pouvait monter au niveau suprême français, c'est-à-dire en Elite 1. Et donc les joueurs étant partant pour l'aventure, on s'est retroussé les manches pour constituer un budget nécessaire à évoluer en Elite. Ce qui a été assez complexe puisqu'on a eu 3 semaines de temps pour devenir un budget de 304 000 euros, en sachant que notre budget d'Elite 2 était aux alentours des 180 000 euros. Vous avez trouvé des partenaires, des sponsors ? Tout à fait, donc les partenaires nous ont poussé aussi dans l'aventure, puisque content de nos résultats, et puis ils nous ont renouvelé leur confiance et augmenté leur budget partenariat. Ce qu'il faut souligner quand même, parce qu'en ces périodes de crise, c'est toujours important d'avoir des partenaires privés qui nous suivent. Et à notre municipalité et d'autres municipalités aux alentours, nous ont bien aidé justement à constituer et le budget et notre projet sportif pour la saison qui va arriver. Vous avez croisé M. le maire, est-ce que M. le maire est à fond derrière le club ? M. le maire est à fond derrière le club, là j'ai quitté une réunion justement avec la mairie pour pouvoir être en scène avec vous. C'est gentil, c'est gentil. Où on parle justement d'amélioration des installations sportives sur notre commune. Alors ça c'est le problème, Président Dogue, parce que vous allez délocaliser pas mal de rencontres, votre stade est trop petit ou pas homologué ? Racontez-nous comment ça se passe. Oui, tout à fait, donc il n'est pas homologué puisqu'on a une structure, un équipement sportif qui correspond à une commune de 4000 habitants, sachant qu'il n'y a pas que du rugby à 13 à l'escure, mais il y a aussi un club de foot qui évolue pas mal au niveau régional et bien d'autres clubs. Donc forcément, il y a beaucoup d'installations sportives sur l'escure, même s'il n'y a que 4000 habitants. Et c'est vrai que ça ressemble à un stade un peu champêtre, ce qui n'empêche pas de gagner des matchs, puisqu'on a été invaincus la saison dernière. Ah, champêtre, mais costaud, il va falloir prendre la citadelle de l'escure. Exactement. Vous allez vous expatrier où ? Oui, alors les minotaures, justement, explique-nous pourquoi ce nom des minotaures, ça vient d'où ? Déjà, après, il est de coutume de prendre un nom d'animal pour représenter son club. À l'escure, comme à Saint-Goudins, on n'est pas près des montagnes, donc on n'a pas des ours. Donc, il a fallu se poser beaucoup de questions pour savoir quel est notre animal emblématique. Et c'est un ancien président, donc Marc Benzal, qui m'a fait cette proposition. Et je l'ai retenu de suite avec mon homologue, Pascal Combal, tout simplement parce que nos valeurs... ...c'est la défense. Et donc, de suite, on a pensé au labyrinthe de Minos, duquel personne ou pas grand monde est sorti vivant. Donc, c'est un peu la petite allusion, malgré que tous nos adversaires repartent quand même contents de chez nous, puisqu'on le sait recevoir même dans le stade champêtre. Ok, merci, président Deguet. En tout cas, on croise les doigts. On va suivre avec attention le parcours de cette équipe de l'escure. Moins de 4000 habitants dans ce petit village. Et pourtant, parmi l'élite, avec les Pia, les Saint-Gaudins, les Toulouse, les Lésignans. Bref, il va y avoir de belles affiches. Ça va bouger du côté du Tarn pour le rugby à 13. Merci, président Deguet. Bon courage pour la saison. A très bientôt. Merci beaucoup.